La banque a initié le lancement d'un réseau des banques centrales et des superviseurs afin de verdir le système financier et nous assurons le secrétariat de ce réseau qui a une dimension internationale. On couvre à la fois des banques européennes et en Chine, Singapour, Mexique. L'objectif c'est de développer un échange de compétences, de bonnes pratiques et de trouver les moyens de mieux apprécier les risques liés à la transition climatique, de développer des stress tests climatiques pour avoir non seulement une vision de la photo sur les risques climatiques mais pouvoir avoir une projection dans le futur. Il ne faut d'abord pas oublier que la réglementation vise à la stabilité financière et à augmenter la résilience des acteurs bancaires et des acteurs financiers. C'est l'objectif prioritaire de cette régulation et c'est ce qui a été mis en place pour faire face après la crise de 2008. Donc il ne faut pas perdre cet enjeu-là et donc il faut que la réglementation prudentielle continue de couvrir les risques. De ce point de vue-là, rien ne nous garantit que les projets verts, comme on les appelle, soient moins risqués que d'autres projets. Et donc il ne faut pas introduire une distorsion dans notre dispositif réglementaire. Et c'est la raison pour laquelle nous, si on devait vraiment utiliser cet outil-là, nous aurions une préférence pour utiliser plutôt un facteur de pénalisation des prêts bruns parce qu'on peut vraiment penser que dans le secteur brun ou l'activité brune, les risques sont plus importants puisqu'il faudra bien faire évoluer ces secteurs, ces activités-là pour aller vers la transition écologique. Alors la Banque de France a effectivement publié sa charte d'investissement responsable au mois de mars dernier. Elle a, par cette charte, la volonté de s'inscrire dans trois actions importantes qui sont en faveur d'un investissement responsable. Cela concerne ses investissements pour compte propre, c'est-à-dire ses fonds propres et son fonds de retraite et qui vise d'une part à mesurer le degré de carbone de ses portefeuilles, d'autre part à décider d'une orientation progressive de ses investissements de manière à améliorer et à diminuer son empreinte carbone, aussi à mettre en œuvre des engagements au plan social et puis troisièmement d'assurer une publication de ces différents éléments. Sous-titrage Société Radio-Canada